... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Jour J pour les bleus et les verts. Ce soir, nous irons à Dublin, à une heure du coup d'envoi du premier match de barrage entre l'Irlande et la France. L'enjeu est, je vous le rappelle, la qualification pour la Coupe du Monde de juin prochain en Afrique du Sud. Une opération publicitaire qui tourne mal en plein cœur de Paris. Un site de commerce en ligne avait annoncé qu'il allait distribuer 40 000 euros en liquide dans la rue Bilan, des débordements et des scènes de violence. Le ministère de l'Intérieur entend porter plainte. A suivre également le mystère autour de la disparition d'une jeune fille de 18 ans à Strasbourg. Cela fait une semaine que ses parents sont toujours sans nouvelles. Plusieurs pistes sont envisagées par les enquêteurs. La politique avec la visite, surprise de Ségolène Royal à Dijon. Mais alors était-elle la bienvenue au débat d'idées qui rassemblaient socialistes, écologistes et centristes ? L'organisateur Vincent Péon a été quelque peu surpris. Vous le verrez. Notre enquête ce soir sur les pérégrinations d'un Américain qui avait pris pour habitude de s'inventer des vies. Soupçonné d'escroquerie, il intéressait le FBI. Eh bien, c'est la justice française qui l'a mis en examen à Paris. Enfin, le cinéma avec la sortie du deuxième volet de la saga Twilight. Un succès en librairie et des fans qui suivent le mouvement sur grand écran. La folie continue. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par le football. Qui, de la France ou de l'Irlande, ira en Afrique du Sud en juin prochain ? La qualification pour la prochaine Coupe du Monde se joue en deux actes. Et le premier débutera dans moins d'une heure à Dublin. Alors quelle est l'ambiance ce soir ? Et les supporters français vont-ils pouvoir se faire entendre dans l'enceinte irlandaise ? Eh bien, on prend la température de tout cela avec nos envoyés spéciaux. Sur place, Manuel Tissier et Mathieu Biardenne. Un petit bout de France dans les rues de Dublin. Ils seront 6000 français ce soir à Croque-Parc. Et un premier match, très amical, entre les Bleus et les Verts, a déjà animé la capitale irlandaise. A chacun ses rêves de victoire et ses blagues de potache. Le ciel est bleu. La mer est bleue. Ils n'ont que le terrain vert. On va essayer de faire un peu de bruit et de chanter la Marseillaise. On va nous entendre dans le stade. Vous pouvez compter sur nous. L'Irlande et ses 4,5 millions d'habitants courent après une quatrième participation au Mondial. Le pays croit en son étoile italienne, Giovanni Trapattoni, surnommé le parrain. Le vieux sage de 70 ans compare le match de ce soir à une finale de Coupe du Monde et compte sur son peuple de diable vert pour contrarier l'équipe de France. Raymond Domenech et ses hommes ont foulé la pelouse de Croque-Parc pour la première fois ce matin. Et à l'inverse des Irlandais, les Bleus font tout pour atténuer l'enjeu du duel. Je crois qu'il faut le prendre sur le côté du vrai plaisir qu'on doit prendre dans ces deux matchs-là pour se dire qu'il y a au bout une qualification à la Coupe du Monde. Alors que ce soit l'un, que ce soit l'autre, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, n'importe. Les supporters français parviennent pour le moment à se faire entendre dans les rues de Dublin. Mais ce soir, à Croque-Parc, ils auront fort à faire pour couvrir les cris et les chants de 75 000 Irlandais déchaînés. Et puis nous reviendrons sur les autres matchs de qualification pour la Coupe du Monde. La Tunisie, l'Algérie et le Cameroun jouaient également leurs billets. Aujourd'hui, image-résultat à la fin de ce journal. Dans l'actualité aujourd'hui, ce coup de pub qu'il y a, il faut bien le reconnaître, est mal tourné aujourd'hui à Paris. Un site de commerce en ligne, en quête de notoriété, avait tout simplement prévu de distribuer 40 000 euros en liquide dans la rue. Idée assez saugrenue qui avait attiré plusieurs milliers de personnes sur le champ de Mars près de la Tour Eiffel. Du monde donc, et vous allez voir, trop de monde même. La distribution de billets a dû être annulée et la colère s'est très vite exprimée. Zinedine Moudaoud et Olivier Roubert. Ils avaient promis une pluie d'argent. Ce fut plutôt une pluie de coûts et de nombreux dégâts dans ce très chic quartier parisien. Des magasins ont été attaqués, des véhicules endommagés. Une vingtaine de personnes a été interpellées. Ce soir, neuf personnes sont toujours en garde à vue. Cette voiture retournée sur la chaussée appartient à la police. Elle a été vandalisée par des dizaines de jeunes gens déçus par une promesse non tenue. Les dirigeants d'une société internet en quête de publicité prétendaient vouloir distribuer à la foule environ 40 000 euros. Alléchés par cette opération, près de 7 000 personnes ont accouru. Mais dépassés par le succès de leurs coûts publicitaires, les organisateurs ont finalement renoncé, déclenchant la colère. On s'est fait duper, mais bon, c'est un bon plan marketing quand même. Ça a marché, on est tous là à la preuve. C'est vraiment un scandale. Donc profiter de la misère pour une opération de marketing, c'est scandaleux. Les organisateurs ne se sentent pas responsables des incidents. Je ne peux pas être content que ce ne soit pas passé comme prévu. Maintenant, on essaie toujours d'aller plus loin, de faire des grandes choses. Ça implique des responsabilités, ça implique des risques. Et c'est pour ça qu'on a voulu en prendre aucun aujourd'hui en annulant la manifestation. Mais le ministère de l'Intérieur ne veut pas en rester là. Une plainte est à l'étude. Les fondateurs de ce site, qui voulaient faire parler d'eux à tout prix, pourraient avoir à rendre des comptes. Des questions maintenant autour de cette mystérieuse disparition à Strasbourg. Les parents de Myriam, 18 ans, disparus il y a une semaine, sont toujours ce soir sans nouvelles de la jeune fille. Les enquêteurs travaillent sur plusieurs pistes et un nouvel appel à témoins a été lancé hier soir. Yvan Macau, Nicolas Froneur. Six jours après la disparition de Myriam, son compagnon Mickaël et ses amis continuent d'arpenter Strasbourg. À la recherche du moindre indice. Une fois qu'il n'y a pas de nouvelles, on s'accroche et on se pose. Et voilà, on croit dans tous les sens, on essaye. Qu'est-ce qu'on espère ? Quelqu'un qui la voit quelque part, quelqu'un qui l'a vu avec quelqu'un, quelqu'un qui l'a vu il y a un ou deux jours ou trois jours, au moins un signe de vie ou quelque chose. Une première piste leur donne un peu d'espoir. Dimanche soir, la jeune femme raccompagnée chez elle par Mickaël aurait été aperçue par un témoin en train de ressortir quelques minutes plus tard pour discuter calmement avec un inconnu. Un mètre 80 à 90, cheveux bruns, courts, habillés en noir. Mais la justice se veut très prudente car ce témoignage n'a pas encore été corroboré. On cherche, rien n'est désespéré, aucune piste n'est à écarter, mais il faut effectivement travailler sur tous les éléments qui peuvent être donnés. Pour les parents, le descriptif à ces vagues ne leur évoque personne en particulier dans l'entourage de leur fille. Pour nous, personnellement, ça ne nous dit rien, ça ne nous donne pas une idée vers laquelle on pourrait encore chercher. Les proches de Myriam ont rencontré aujourd'hui la police allemande de l'autre côté de la frontière pour diffuser le plus largement possible le portrait de la jeune femme. Et puis autre disparition avec un triste anniversaire, cela fait maintenant deux ans qu'un étudiant français âgé à l'époque de 20 ans disparaissait en Espagne. Il faisait ses études à Barcelone, mais depuis le 13 novembre 2007, personne ne l'a revu. Sophie Rodier et Samasoula. Deux ans que les photos de son fils disparu l'accompagnent partout. Romain Lanuzel n'a plus donné signe de vie depuis le 13 novembre 2007 alors qu'il était étudiant à Barcelone. Malgré les espoirs déçus, Mireille Lanuzel veut toujours croire à son retour. J'ai en permanence Romain dans la tête, devant moi parfois, avec son sourire et son aspect taquin et avec plein d'humour. Et donc je veux le retrouver. Je ne pourrais pas quitter cette terre sans savoir ce qui s'est passé ce fameux 13 novembre 2007. Ce silence est invivable et inhumain. Romain Lanuzel s'est volatilisé ici à Barcelone. Il y a un an, ses parents ont repris l'enquête sur cette place de Catalogne, là où il a passé un dernier coup de téléphone à ses colocataires, depuis plus rien. Ok, si je vois quoi que ce soit, je vous appelle. Ils ont parcouru les lieux fréquentés par leur fils, l'université où il était présent le matin même de sa disparition. La police catalane a exploité toutes les pistes en vain. Les gendarmes français maintiennent une cellule d'enquête sans résultat pour l'instant. A la mairie de son village, le portrait de Romain Lanuzel reste affiché en signe de solidarité avec la famille. C'est un accord avec Mireille et les frères de Romain comme quoi ce portrait resterait tant en temps qu'ils le désirent. Les frères du jeune homme se mobilisent aussi pour relancer les recherches. Ils organisent un rassemblement le week-end prochain. Les fonds récoltés paieront un détective privé, un nouvel espoir. La politique avec cette visite surprise aujourd'hui de Ségolène Royal à Dijon. Tellement surprise que celle-ci n'était pas invitée au rassemblement organisé par Vincent Payon entre différentes composantes de la gauche, socialistes, écologistes, mais aussi des membres du MoDem. Ségolène Royal était donc là, réaction, aujourd'hui, avec Hélène Hugues et Arnaud Jacques sur place. Voici l'impromptu de Dijon, celle qui capte toute l'attention. Ségolène Royal vient là où personne ne l'attendait. Pour le plaisir d'être avec mes amis politiques, avec les militants et pour le plaisir de contribuer à la réflexion sur un sujet très important qu'est l'éducation. Plaisir non partagé par l'organisateur des débats, Vincent Payon n'est même pas venu l'accueillir. Nous ne voulons pas mélanger les débats d'idées, les débats de projets, ce rassemblement avec les ambitions de personnes. Aujourd'hui, elles viendront. Il y a un processus, la primaire. Si Ségolène Royal veut être candidate, elle se plaisantera. Lâchée par son ancien lieutenant, abandonnée aussi par son principal mécène. Elle est là, elle est bien, elle n'était pas assez pareille, puisque de toute façon, c'est Vincent Payon qui organise ça avec François R. Samet. Et moi, je suis venu pour Vincent Payon. Mais la trouble faite n'a pas dit son dernier mot. Entretien a huit clots avec Vincent Payon. Puis elle prend la parole dans un débat auquel elle n'était pas conviée. Les militants sont à nouveau conquis. On ne peut pas faire sans Ségolène Royal. Vincent Payon, c'est quelqu'un de bien, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est quand même Ségolène Royal qui a impulsé ce courant. Donc elle a toute sa place dans ce four. Opération séduction réussie. Vient alors le moment du recadrage en bonne et due forme de Vincent Payon. Je suis ici parmi les miens. Il faudra que tout le monde s'y habitue. Il y a eu là une erreur, une faute politique et un dérapage verbal qui ne doit pas se reproduire. Que tout le monde revienne dans le troupeau. Une leçon qui n'est pas du goût de Vincent Payon. Madame Royal était aussi chez moi, donc elle doit se comporter bien. Ceux qui croyaient Ségolène Royal hors jeu en sont aujourd'hui pour leurs frais. L'ex-candidate à la présidentielle vient de leur prouver qu'elle est toujours dans la partie et qu'elle entend bien rester le chef de l'équipe. La politique toujours avec l'adoption finalement d'un amendement controversé à l'Assemblée nationale. Hier, il s'agit de la fiscalisation des indemnités pour les accidents du travail. Une adoption qui suscite la colère à gauche et le malaise au centre. Une mesure qui sera prochainement débattue devant le Sénat. Caroline Thébault et Lorraine Christophe-Lois. Peu de députés présents, mais un vote important pour tous les salariés victimes d'accidents du travail. Jusqu'à présent, ils ne payaient pas d'impôts sur le revenu pour leurs indemnités journalières. Elles représentent 60% de leur salaire, 80% au-delà d'un mois d'arrêt. L'Assemblée a tranché, fini les exonérations, ces indemnités seront bientôt imposées. Comme les arrêts maladie classiques ou les congés maternités. Question d'équité pour la droite. On se trouvait donc dans une situation dans laquelle celui qui travaillait parce qu'il payait des impôts, se voyait donc gagner moins que celui qui avait un accident du travail. Il y avait bien sûr quelque chose qui ne collait pas et c'est pour ça qu'on a voulu rétablir cette équité. Question aussi d'économie. La sécurité sociale a enregistré en 2007 35 800 000 journées d'indemnisation. Avec cette nouvelle imposition, l'Etat compte gagner 150 millions d'euros. Une mesure contre laquelle s'opposent syndicats, patronats, nouveaux centres et partis socialistes. L'équité il n'y en a pas et la recette est dérisoire au regard des déficits des comptes publics et de l'ampleur des niches fiscales qu'il faudrait corriger. Une fois adoptée par le Sénat, la mesure s'appliquera en 2011 pour les indemnités versées en 2010. Plus d'un million de Français seraient concernés. Les salariés invalides en arrêt permanent, eux, ne seront pas imposés. Faisons le point ce soir sur la vaccination contre la grippe. L'Ordre des médecins estime aujourd'hui que les professionnels de santé ont tout simplement le devoir de se faire vacciner. Voyons maintenant comment les choses se sont déroulées aujourd'hui dans les centres de vaccination. Alors y avait-il du monde ou pas ? Petit tour de France avec Florence Mavic et nos correspondants en région. Gymnases ou salles des fêtes, ce ne sont pas les maîtres carrés qui manquent pour la campagne anti-grippe, mais tout simplement les volontaires. Et ce matin dans le 7e arrondissement de Lyon, pour les plus motivés, encore fallait-il avoir en poche son bon de vaccination. En fait je voudrais me faire vacciner, ma femme a reçu son bon de vaccination et moi pas. Et j'ai demandé, on m'a dit que c'était pas possible. Ce jeune père de famille va devoir se rendre dans son centre de sécurité sociale pour obtenir le fameux sésame. Mais ailleurs en France, on se montre plus conciliant. A Toulouse par exemple, on peut se faire vacciner sans bon à condition d'avoir certains documents. Soit un certificat médical qui préconise la vaccination contre le virus H1N1, délivré par un médecin, soit avoir simplement une carte d'identité et sa carte de sécurité sociale. Ces personnes-là sont vues bien sûr par un médecin. Selon un dernier sondage, 79% des Français affirment ne pas vouloir se faire vacciner. Pour les convaincre, encore faut-il leur faciliter l'accueil. A Suren, dans les Hauts-de-Seine, on reçoit sur rendez-vous et sans tracasserie administrative, enfants compris. On fait ça pour notre petit frère Thibaut, qui a 4 mois. C'est important pour nous de ne pas le contaminer. Après les personnels de santé, une première vague de Français, 6 millions exactement, est invité à se rendre dans 1060 centres de vaccination. L'enquête de ce soir, et voici l'histoire d'un Américain qui a intéressé le FBI depuis quelques temps et que la justice française a retrouvé à Paris. Il s'appelle Troy David Stratos, on le connaît aussi sous le nom de David Burton, mais il en a utilisé tellement qu'on s'y perd. Cet homme d'une quarantaine d'années a fait de l'arnaque un métier. Un jour producteur de cinéma, un autre entrepreneur. Voici son portrait, signé Lionel Feuerstein, Zidane Berkus et Pascal Caron. On était un peu à sa merci en permanence. Il se réveille, il s'endort dans la peau d'un escroc. C'est l'un des meilleurs du 21e siècle. Il a des allures de playboy, se dit multimillionnaire, proche de Michael Jackson et de l'émir de Dubaï. Il se fait appeler à Paris, David Burton. En France, son histoire commence ici, au pied du château privé de Farcheville, une bâtisse médiévale de 45 millions d'euros. Burton l'aveu et sort le grand jeu. Pour faire impression, il débarque en hélicoptère et rencontre Gary Peters, le vendeur. On était assis là. On est venu juste après la visite du château. Il présentait très bien et c'est là qu'il m'a dit qui il était. Il m'a dit qu'il avait une compagnie de vêtements appelée Archangel, très tendance. Il avait des palaces, une boîte de production audiovisuelle et de cinéma. Et aussi une société de cosmétiques contre la chute des cheveux. Il voulait me montrer qu'il avait un poids financier énorme. Le vendeur est encore méfiant, mais Burton a réponse à tout. Vous tapez sur Google David Burton et vous ne trouvez rien. Je l'ai interrogé là-dessus et il m'a dit « Gary, je paye des millions pour ne pas être sur Internet. Je protège ma vie privée. Il y a trop de gens qui s'intéressent à mon argent. » Rassuré, Gary Peters lui ouvre alors son carnet d'adresses et lui présente un collègue, Richard Bélanger, un agent immobilier de luxe. Burton veut s'installer à Paris et voir rapidement les plus belles adresses de la capitale. « Quand il est passé devant ce bâtiment, il a eu un coup de cœur. Et il est resté pendant 5 minutes devant la grille en regardant et en nous disant « Voilà, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Il est parfaitement placé. Il est à la hauteur du standing de mon groupe. » Les visites et les rencontres s'enchaînent, mais jamais les contrats. « Au bout d'une fois, avoir un empêchement, quand vous faites une offre sur un immeuble, très bien, on peut bien sûr avoir un empêchement. Un deuxième empêchement et un troisième empêchement la même semaine, ça commence à être difficile. » Mais Burton a toujours de très bonnes excuses. Il dit qu'on lui a volé ses papiers et ses cartes bancaires dans cet hôtel. C'est alors qu'il emprunte de l'argent à ses nouveaux amis. Un peu plus tous les jours. Gary Peters affirme lui avoir donné 80 000 euros. David Burton sent que le vent tourne. Lors de cet échange, filmé cet été par un téléphone portable, il menace de partir en Italie. « Je suis trop riche pour tout ce stress. J'ai trop de biens, trop d'argent, trop de possibilités pour rester assis ici, en me prendre la tête. » Aussitôt, Gary Peters porte plainte, ainsi que deux hôtels parisiens. Lorsque les policiers interpellent Burton, il découvre alors sa véritable identité et son incroyable histoire. L'américain s'appelle en fait Troy Stafford Stratos. Depuis 10 ans, il multiplie les arnaques dans le monde. Il emprunte 2 millions de dollars pour un concert à Hawaï de Nancy Wilson, sa belle-mère. Mais le concert n'a pas eu lieu. « My love has no beginning, my love has no end. » Il prend aussi 16 millions en 2002 à des investisseurs canadiens pour une société de production factice. Et 25 millions de dollars à Nicole Murphy pour une ligne de bijoux imaginaire et de faux placements. L'ex-femme du flic de Beverly Hills était sa petite amie au lycée. Elle ne porte pas plainte. « C'est jamais très agréable quand vous appartenez à une espèce d'élite mondiale, que ce soit dans le monde des affaires, des spectacles ou de la politique, d'apparaître sur la place publique comme étant une victime franchement stupide qui s'est fait gruger par un escroc. » En 2007, l'Américain part en Égypte. Cette fois, il obtient 20 millions. Pour une superproduction, une trilogie sur les pharaons, dont voici les seules images. À Dubaï, le jackpot s'élèverait à 80 millions de dollars. L'Américain veut construire des studios de cinéma et organiser le retour sur scène de Michael Jackson. Mais aucun de ses projets n'a jamais abouti. Pour son avocate, il s'agit de différents commerciaux. Elle rappelle qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt international. « Dans la mesure où il n'a jamais été condamné par un tribunal pénal où que ce soit, il ne peut pas être qualifié d'escroc. Escroc, ça recouvre une qualification juridique précise. Or, M. Stafford n'a jamais été condamné. Donc pour moi, il n'est pas un escroc au regard de la loi. » Fin août, Troy Stafford, alias David Burton, a quitté les palaces pour la prison de la santé. Mais depuis le 16 octobre, l'homme est à nouveau libre et attend son jugement. Selon son avocate, il se dit prêt à rembourser toutes ses victimes. Voilà, il est 20h18 à suivre dans un instant. La nouvelle hausse des cigarettes de 6% depuis lundi. Et les fumeurs qui n'hésitent pas de plus en plus à traverser les frontières, nous irons en Espagne où elles sont 40% moins chères. Le sport avec un retour sur les derniers résultats de football dans la course à la qualification pour la Côte du Monde. La Tunisie éliminée, le Cameroun qualifié. Et puis du tennis avec Gaël Monfils en finale du tournoi de Bercy. Enfin, le cinéma avec le deuxième volet de la saga Twilight, les fans sont impatients. Le succès est déjà assuré. Mais avant cela, depuis lundi, les prix du tabac ont donc une nouvelle fois augmenté. Une hausse de 6%, je vous le disais, qui pousse de plus en plus de fumeurs qui vivent à proximité des frontières à s'alimenter hors du territoire. En Espagne, par exemple, le prix du paquet est de 40% moins cher. Seulement les douaniers sont vigilants. Reportage Christophe Petreau et Pascal Pigère. C'est l'Eldorado des fumeurs, la Jonquera, à 20 minutes de Perpignan. Impossible de rater les débitants de tabac, des murs de cartouches et des prix très attractifs pour les Français. Quand vous voyez la cartouche de cigarette, en France, elle fait 56 euros et que là, elle fait 34,50 euros. La cartouche de Malborough, il y a une sacrée différence. Ça vaut le coup de faire le voyage. Difficile de savoir si les accros au tabac sont plus nombreux à franchir la frontière. La dernière augmentation française des prix est trop récente. Les fumeurs continuent de charger leur coffre de cartouches, mais que dit la réglementation européenne ? 8 par voiture. C'est au pas de la case de cartouches. 5 par voiture, en fait. C'est 5 ? 5. Oh, putain. Retour en France. Un contrôle de routine. Les excès sont sanctionnés. En moyenne, deux fois la valeur des marchandises. 10 cartouches ? 6. Chacune ? Pour le véhicule ? Allez-y. C'est pas 5 cartouches par voiture ? Si, mais si. Bon, on laisse autour l'air un peu. On ne dit pas grand-chose. Sur le trafic touristique, on constate plutôt que c'est un espèce de trafic familial. On vient ici et pour, je veux dire, rentabiliser le voyage, on va prendre un peu plus de cigarettes que nous l'autorisent les franchises. Les buralistes frontaliers, notamment dans les Pyrénées-Orientales, redoutent cette nouvelle augmentation. Il faudrait que l'harmonisation soit faite au niveau de l'Europe, qu'il n'y ait pas un différentiel de prix d'entre 40 et 50%. C'est inadmissible puisque le produit, c'est un produit dangereux, il est dangereux pour toute l'Europe. Depuis 2003, 60 débits de tabac auraient fermé dans ce département à cause, dit-on, de ces fumeurs qui s'approvisionnent en Espagne. Cette question maintenant, le recoupement d'informations vous concernant sur Internet, peut-il être une atteinte à vos libertés ? La question mérite vraiment d'être posée car nous laissons chaque jour sur le net des données qui parfois concernent notre vie privée et qui sont susceptibles d'être exploitées. La secrétaire d'État à l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, reconnaît certes les dérapages potentiels, mais peut-elle réellement agir ? Eh bien, ce n'est pas simple. On voit cela avec Malorie Aounou et Philippe Jasselin. Internet, bulle virtuelle, rattrapant bien souvent le réel. État civil coordonné brib de vie personnelle. Loin de rester anonyme, on s'épanche parfois un peu, beaucoup, en étant toujours conscient. Avant, je faisais n'importe quoi. Je mettais mon nom, mon prénom, mon adresse. Maintenant, j'ai tendance un peu à mentir. On sait à l'heure actuelle qu'il y a des moyens pour les chefs d'entreprise de regarder, par exemple, si vous passez un entretien d'embauche, de regarder sur Facebook les photos que vous avez laissées et d'entrer ainsi dans votre vie personnelle et savoir, par exemple, qu'à la soirée de la veille, vous étiez dans un état totalement lamentable. Comme eux, 71% des Français estiment la protection de la vie privée insuffisante sur Internet. Sites commerciaux, réseaux sociaux, les nouveaux outils foisonnent, les informations qu'on y laisse aussi. Typiquement, je ne vais pas forcément mettre mon adresse au même endroit que je vais mettre mon numéro de téléphone ou que je vais indiquer une information précise sur ma vie. Mais c'est souvent dans le recoupement qu'on peut avoir un risque. Une fois que les traces sont en ligne, Google les enregistre et reste présente. et du coup, ça devient très compliqué de s'en débarrasser. Car entre les sites qui archivent, dupliquent et désormais compilent les données, Internet a la mémoire longue. Or, les internautes maîtrisent mal les systèmes de sécurité peu lisibles et régient par autant de règles qu'il y a de pays. Lançant une consultation nationale, la secrétaire d'État au numérique espère trouver des solutions. On ne réussira probablement pas à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une donnée personnelle, ne serait-ce qu'au niveau international. C'est assez culturel. Mais on peut avancer au moins sur ce que j'appelle le droit à l'oubli. Le droit à faire effacer les données personnelles qu'on a mises en ligne volontairement et qu'on ne veut plus voir. Ou le droit à avoir oublié les traces qu'on a laissées involontairement. Objectif, aboutir à une charte en 2010 et à des labels pour les sites selon leur niveau de confidentialité. Deux sénateurs proposent d'aller plus loin avec une loi. Mais les progrès pourraient surtout venir des prestataires. Ils ont tout intérêt à rassurer leurs utilisateurs. Revenons ce soir sur des intempéries qu'il y a tout juste 10 ans avaient fait près de 35 victimes dans l'Aude, le Tarn et l'Hérault. Les 12 et 13 novembre 1999, de violentes pluies entraînaient d'importantes inondations. 10 ans après, où en est-on ? A-t-on oublié ? Reportage à Cuxac, dans l'Aude, signé Véronique Gaglion et Sylvain Dobar. Les plus gros travaux ont été faits ici, en amont de Cuxac. Ils ont simplement rabaissé ici sur 200 mètres. C'est ce qu'on appelle la transparence hydraulique. Désormais, l'eau doit pouvoir s'écouler plus librement. Et pour éviter des ruptures, la digue a été rabaissée, le pont de chemin de fer largement ouvert. Auparavant, il n'y avait pas le pont et le viadu comme vous le voyez. C'était un ramelé de terre. Seule la route passait en dessous. Avec l'accumulation de l'eau en amont, l'ouvrage a cédé et a provoqué la vague de 1999. Le 13 novembre 1999, l'eau a emporté les remblées, inondant brutalement Cuxac. 350 communes sont alors sinistrées, surtout dans l'Aude, mais aussi dans les Rôles, le Tarn et les Pyrénées-Orientales. L'eau monte rapidement jusqu'à 2 ou 3 mètres, causant la mort de 35 personnes, laissant plus de 200 000 sinistrés. De toute façon, on ne peut pas rester ici. C'est impossible. Tout est là. Tout est là derrière la cuisine. Ici, ce sont les inondations du siècle. Il a plu en 48 heures autant qu'en une année. 28 ponts sont détruits, des dizaines de routes coupées. Il y a au moins 400 millions d'euros de dégâts. Le boulanger de Vildegne avait juré qu'il partirait. Mais partir où et vendre à qui ? Alors il est resté. On vit avec, on s'adapte, on monte des frigos, les machines sont plus hautes, les prises, on les a montés en hauteur. La boulangerie a encore eu un mètre d'eau à deux reprises depuis 1999. Et les gros travaux voisins de réfection de la voie ferrée n'y changent rien. L'eau s'écoule mieux, mais pour aller où ? A Cuxac, on a imaginé un chenal, 27 maisons détruites pour laisser passer les flots entre des digues, qui protégeraient le village. La deuxième digue qui va insérer les quartiers nord sera à peu près à hauteur de la cheminée de ces bâtiments que vous voyez devant ces bâtiments. Mais à ce jour, vous pouvez voir que ni une digue ni rien du tout qui protège. 10 ans après, Cuxac attend toujours ses digues. Le programme d'action de prévention des inondations s'est donné jusqu'en 2013. Le cinéma ce samedi avec un film déjà très attendu par ses fans après le succès de la saga littéraire Twilight. Voici le deuxième volet cinématographique de la série. Et si je vous dis que le film a déjà trouvé son public, ce n'est pas un pronostic, c'est une évidence. Marie Jojouan, Christophe Quinc. Ce deuxième volet commence plutôt mal. C'est mon monde, pas le tien, Bella. Mon monde, c'est toi. Je m'en vais, tu ne me reverras jamais. Abandonnée par Edward, son vampire bien-aimé, Bella va tout tenter pour attirer à nouveau son attention. Comme ces milliers de fans ponctuant les apparitions des charmantes canines de Robert Pattinson. Drôle de phénomène que ces jeunes vampires sentimentaux, presque puritains, étrangement semblables aux ados qui les vénèrent. Très loin de leurs ancêtres sulfureux, a soif fait autant de sang que de sexe. Bella, c'est Edward. Il te croit morte. Quoi ? Il va chez les Volturi. Il veut mourir aussi. Ce ne sont pas des vampires traditionnels, ils ressemblent plus à des demi-dieux. C'est comme une métaphore quand vous tombez amoureux pour la première fois ou que vous êtes plaqué, ce qui arrive tôt ou tard. Puis vous avez l'impression tout à coup que l'autre est un être supérieur, qu'il vit dans un monde étranger. Il t'a quitté. Il ne voulait plus de toi. De la romance et de l'action. Budget de 60 millions d'euros au billet. Passage au niveau supérieur des faits spéciaux. L'apparition d'une meute de loup-garou dont fait partie le meilleur ami de Bella, un monstre plutôt jaloux. Ça n'a pas été facile pour moi de jouer entre un vampire et un loup-garou, surtout quand ce sont des ennemis mortels. Comme dans le premier Twilight, la morale est sauve, imposée par Stephenie Meyer, l'auteur des romans de religion mormone. Un ou deux baisers, une apparition et le rêve de toutes les fans être mordus par leur cher vampire. Ah ouais, carrément. Ah bah parce que si c'est vraiment qu'on peut vivre la vie quand même, eh bah je la vis direct. Lui, il ne demande pas mieux. I do it. Je le fais. Every time. À chaque fois. Fort. C'est très un peu douloureux. Non, pas ça, pas ça ! Et si encore deux volets à venir, ces vampires au crocs d'or vont-ils mordre encore plus fort ? Ils ont déjà rapporté à leurs producteurs près de 270 millions d'euros. On revient au sport avec le rugby, la France s'est donc imposée face à l'Afrique du Sud. Les derniers résultats dans la course à la qualification à la Coupe du Monde de 2010. La Tunisie éliminée, le Cameroun qualifié. Enfin, le tennis, Gaël Monfils se disait fatigué. Il s'est qualifié pourtant cet après-midi pour la finale du tournoi de Bercy. Vivement qu'ils nous disent qu'il est en pleine forme. Christophe Duchiron. De son propre aveu, il avait débuté la semaine avec les batteries à place qui laissaient craindre le pire quand on sait que Gaël Monfils carbure à l'énergie. Pourtant, demain, il disputera la finale du tournoi de Paris-Bercy. Vu qu'il s'est défait cet après-midi du Koryas Stepanetsch, un tchèque en 3-7, 6-4, 5-7, 6-4. Demain, en finale, Monfils affrontera le serbe Djokovic, troisième joueur mondial. Et ce sera une autre paire de morts. Ça ne fut pas un sommet de poésie ni un concours d'Alexandrin. Car le rugbyman sud-africain se cite particulier qu'il ne fait pas dans la dentelle et le rugbyman français rarement dans la douceur. C'est donc dans le registre du combat et de la solidarité que le 15 de France a mené les débats. Un essai de Vincent Clerc en première période et 5 pénalités. Les Bleus ont battu les champions du monde en toute logique. 20 à 13. Tout de blancs vêtus, les Tunisiens affrontaient le Mozambique dans sa capitale Maputo. Mais en fin de match, les espoirs tunisiens vont fondre comme la crème glacée au soleil. Le Mozambiquin Montero marque en force. La Tunisie s'incline 1 à 0. Du coup, dans ce groupe, c'est le Nigeria qui disputera le mondial 2010 en Afrique du Sud. Dans les matchs de qualification pour la Coupe du monde de football, il reste quelques minutes avant la fin de la rencontre entre l'Egypte et l'Algérie. L'Egypte qui mène pour l'instant 1 à 0. Un score insuffisant pour l'Egypte puisque c'est l'Algérie avec ce résultat qui devrait donc aller en Afrique du Sud dans juin prochain. Il reste 6 minutes d'arrêt de jeu. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce samedi, c'est cette opération publicitaire qui a mal tourné en plein cœur de Paris. Un site de commerce en ligne avait annoncé qu'il allait distribuer de l'argent liquide dans la rue. Bilan de ce coup de com' des débordements et des scènes de violence. Le ministère de l'Intérieur entend ce soir porter plainte. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir suivi le journal. Tout de suite, la météo. Tania Young, 20h35. Les stars du rire présentées par Patrick Sabatier. Demain 13h le journal et puis 13h15 le dimanche avec deux invités François Hollande et Patrick Sébastien. Passez une très belle soirée et à demain. L'info continue. C'est aussi sur France 2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada